Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Laura, aussi appelée Imiko sur les réseaux sociaux. J'ai 18 ans et ça va faire bientôt 6 ans que je fais du cosplay. C'est Aurore, je fais des conventions régulièrement et j'ai 31 ans. Je m'appelle Mathis, c'est ma première convention et j'ai 21 ans. Je m'appelle Théa et j'ai 21 ans et c'est ma troisième convention. Bonjour, moi c'est Maëlle, j'ai 20 ans et c'est ma première convention. Moi je m'appelle Rose et j'en suis à quoi ? Ma troisième, quatrième convention. Moi c'est Bélissa et du coup moi j'en suis à ma, je pense au moins ma septième convention, un peu partout en France. Est-ce que tu peux un peu nous présenter où on est aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on est à la Japan Manga Wave, donc c'est une convention à Quimper. Et c'est une convention exprès pour tout ce qui est manga, jeux vidéo. Et donc il y a beaucoup de cosplayers qui se rassemblent ici pour se présenter et pour présenter cette passion. Vous pensez quoi de cette convention aujourd'hui ? Alors du coup je suis vraiment contente qu'ils aient fait une convention sur Quimper. Alors moi je viens de Brest normalement mais c'est toujours un plaisir d'aller un petit peu partout en France ou même en Bretagne pour pouvoir trouver de nouveaux endroits comme ça ou rencontrer de nouvelles personnes et tout ça qui partagent la même passion que toi, c'est cool. Est-ce que tu peux nous parler un peu du cosplay ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente ? Alors le cosplay c'est un petit diminutif de costumes et play. Donc c'est du théâtre, il faut se dire c'est du théâtre. Et on incarne un personnage autant avec les vêtements, le maquillage, avec la perruque et on le joue en fonction de son caractère. Tu peux nous présenter peut-être ton personnage aujourd'hui ? Alors mon personnage c'est Kotoko Utsugi, donc elle fait partie de la licence d'Angorompa et c'est un personnage assez joyeux, assez optimiste, qui a beaucoup d'ambition et n'a pas eu une histoire très facile mais pour autant elle se bat pour et elle en est forte. Alors mon personnage c'est Penty de Penty and Stalking, c'est un animé un peu plus dans le style cartoonesque que vraiment plus dans la parodie qui vise plus à amuser plutôt qu'à avoir une histoire vraiment très philosophique. J'aime beaucoup voir les cosplays, surtout quand ils sont faits main, parce que moi je n'ai pas cette capacité-là donc j'achète déjà tout fait, mais ça peut montrer un petit peu l'univers étendu de la pop culture et vraiment c'est très plaisant, on peut en plus discuter avec eux, ils nous expliquent comment ils ont fait leur cosplay, donc ça c'est top. Pour les autres cosplays à Brest, j'ai fait mon propre cosplay de Wanda et ça m'a pris du temps, beaucoup de temps. Le cosplay c'est une passion de luxe, ça a un certain prix, autant si on veut les acheter sur internet ou si on veut les coudre nous-mêmes, le prix des tissus ou le prix du costume déjà fait, plus la perruque, plus le maquillage, plus les chaussures si on a des chaussures, oui oui, ça coûte cher. Moi c'est quasiment la même chose, c'est aussi m'amuser, c'est aussi voir les petits créateurs parce qu'on ne va pas se mentir, mais voir ce que sont capables de faire des gens, c'est très impressionnant. Il y en a qui sont dans le tatouage, il y en a qui sont dans tout ce qui est par exemple les dessins, mais il y en a aussi pas mal qui sont dans le jeu vidéo et qui profitent justement des conventions pour en fait rencontrer des gens, pour pouvoir parler de leur métier, pour pouvoir aussi intéresser d'autres gens parce qu'une convention c'est aussi un lieu où on apprend aussi d'autres cultures. Déjà ils nous mettent des comédiens de doublage, moi je viens spécialement pour ça, donc c'est bien et puis on rencontre des super personnes avec qui on discute dans la file, on voit des super cosplays, donc pour moi c'est cool en tout cas. Alors moi je m'appelle Arnaud, je suis comédien, Arnaud Laurent, je suis comédien et je suis notamment ici pour être connu, pour être la voix française de Natsu dans Fairy Tail, de Ban dans les Seven Deadly Sins, de Berthold, dans l'Attaque des Titans, de Togge dans Jujutsu Kaisen ou d'Abby dans My Hero Academia et beaucoup d'autres. Est-ce que vous avez des personnages que vous préférez incarner plus que d'autres ? Alors on me la pose souvent comme question et en fait on est à peu près tous pareil dans les comédiens, on les aime tous, c'est tous nos amis, on trouve tous dans chacun une façon différente de les aborder et toujours un truc différent dans lequel s'amuser. Là par exemple en ce moment je double Dot dans Marshall et le personnage est complètement barré, la série est incroyable et très drôle et donc je m'éclate vraiment avec lui mais celui qui sera toujours le plus important pour moi par rapport à tout ce qu'il m'a apporté. Déjà ça a été mon premier gros rôle, ça a été celui que j'ai doublé le plus longtemps puisque pendant 9 ans je l'ai doublé, c'est Natsu parce qu'il m'a apporté tout ça et c'est aussi grâce à lui que je suis en grande partie ici devant toi et dans ces événements. Donc je dois beaucoup à Natsu. Du coup finalement incarner ces personnages ça vous fait vous attacher à eux finalement ? C'est exactement ça. En fait ça devient nos meilleurs amis, moi Natsu chaque fois que je le retrouvais j'ai l'impression de retrouver mon meilleur pote, je savais comment il allait réagir, je savais qu'est-ce qu'il allait faire, je le connaissais. En fait comme on est tellement, notre travail c'est vraiment de nous mettre dans le rôle du personnage, c'est de nous perdre, de nous oublier pour le mettre en avant, et bien on finit par s'identifier, se mélanger et il y a lui qui nous apporte quelque chose, nous on lui apporte quelque chose et du coup chaque fois qu'on le retrouve, on retrouve un meilleur pote. Salut c'est Natsu, bienvenue à Fairy Tail, je m'enflamme ! Les conventions c'est vraiment un moment de partage en fait, vous n'avez pas besoin de forcément être complètement attaché à la culture nippone, il n'y a pas forcément besoin de ça en fait, c'est vraiment juste un moment où on apprend chacun l'un de l'autre, et on passe du temps ensemble, on s'amuse, on rigole, on rencontre de nouvelles personnes, on se fait des câlins même si on ne se connait pas. Franchement n'hésitez pas à venir, même tout seul il n'y a aucun problème, vous trouverez toujours de quoi vous amuser et profitez quoi, vraiment venez avec le sourire et vous partirez avec le sourire dans tous les cas aussi. Sous-titrage ST' 501